Que s'est-il passé à Nice en cette fin de soirée ? Le président de la région PACA évoque des dizaines de morts, une attaque terroriste, un camion a foncé sur la promenade des Anglais. Il y a apparemment eu des ripostes des forces de l'ordre. Le pare-brise est criblé de balles. La préfecture demande aux habitants de rester cloîtrés. Nous avons très peu d'informations pour l'instant mais ce 14 juillet est donc endeuillé par une attaque terroriste à Nice dans le sud de la France. C'est le terme employé attaque terroriste par la préfecture des Alpes-Maritimes même si pour l'instant les circonstances semblent peu claires. Le président de la région PACA, Christian Estrosi, parle de dizaines de morts, peut-être 30, une centaine de blessés. Un camion a donc foncé sur la foule. On a la photo, on a l'image en principe sur la foule, sur la promenade des Anglais. Il y avait du monde ce soir puisque c'est le 14 juillet, fête nationale en France avec les feux d'artifice tirés un peu partout de différentes localités. Le pare-brise du camion, on voit ces images qui nous parviennent à présent. Des images de panique. Après que ce camion est foncé sur la foule, on le verra ensuite à l'image, son pare-brise est criblé de balles. Apparemment les forces de l'ordre ont répliqué, ont riposté. Le raid est sur place. C'est ce que nous apprenions ce soir, peu de temps après cette attaque. Voilà la photo du camion. Christian Estrosi parle ce soir de plusieurs dizaines de morts. C'est un bilan qui semble extrêmement important. Pourtant, le chauffeur, selon le sous-préfet, a été abattu. Pour l'instant, on n'a pas encore de conférences de presse et de détails plus complets concernant les circonstances de cette attaque. Je vous le disais, le raid est sur place et il y avait du monde ce soir venu assister au feu d'artifice, au feu d'artifice du 14 juillet. La préfecture demande aux habitants de rester cloîtrés chez eux pour l'instant ce soir. Vous voyez sur ces images qui ont été tournées au moment des faits. Et donc ces mouvements de panique qui ont suivi avec des tirs qui ont succédé à cette attaque. On va revenir évidemment à cette information. Nous aurons plus de détails concernant les déclarations notamment de Christian Estrosi. Il n'y a pas de conférence de presse pour l'instant. Le sous-préfet, pas de déclaration officielle autre que celle du sous-préfet. À l'instant, le chauffeur du camion a été abattu. Et donc Christian Estrosi qui a immédiatement parlé d'une attaque terroriste et de dizaines de victimes, dizaines de personnes décédées et de centaines de personnes blessées. On va y revenir évidemment tout au long de cette nuit. Et dès que cela se la verra nécessaire, dès que nous aurons aussi des images que nous aurons pu vérifier comme celles que nous venons de vous montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !